Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Suite aux récents effondrements d'immeubles, le ministre a appelé au respect strict des règles. La Fondation Sébastien Haller a vu le jour et dans le Gaule, le RHDP sonne la mobilisation. Il est resté catégorique sur la question des effondrements à Abidjan. Bruno Nabagné-Conné était face aux caméras pendant plus d'une heure. Il y a des rênes, il y a des techniques, il y a des choses à faire pour éviter qu'il y ait des effondrements. Foncier, logement, urbanisation, tout est passé au peigne fin dans ce rendez-vous annuel du ministère ivoirien de la construction. Un rendez-vous largement dominé par les effondrements d'immeubles qui se produisent dans la capitale ivoirienne. Et comme je vous l'ai dit, notre ambition, c'est vraiment d'arriver à zéro effondrement. Mais en ce qui concerne le rapport d'ivoirien japonais, la meilleure façon d'arriver à zéro effondrement, encore une fois, c'est de faire gros à des professionnels. Cette conférence annuelle du ministère ivoirien de la construction, du logement et de l'urbanisme était une occasion pour faire le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour 2024. Les femmes marginalisées et défenseurs des droits de l'homme s'organisent pour être plus efficaces dans la sous-région ouest-africaine. Elles ont procédé le jeudi 13 juin à Abidjan au lancement du mouvement des femmes défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique de l'Ouest. Le contexte de notre sous-région ouest-africaine, comme vous le constatez, comporte des défis émergents et nous notons un environnement qui n'est pas très sécurisé pour les femmes défenseurs des droits humains dans certains contextes de crise. Pour le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, ce mouvement représente l'aboutissement de nombreuses luttes et initiatives visant à renforcer les droits des femmes dans la région. Messieurs, chers partenaires, la cérémonie qui nous réunit, comme le suggère, c'est justificatif, constitue l'aboutissement d'un long processus d'échange et de réflexion visant finalement à renforcer la protection des femmes défenseurs des droits de l'homme et autres groupes marginalisées de l'Afrique de l'Ouest. Le lancement de ce nouveau mouvement a également été une source de grande joie pour plusieurs défenseurs des droits de l'homme présentes à l'événement. Ce mouvement s'annonce comme un nouvel acteur essentiel dans la lutte pour les droits humains en Afrique de l'Ouest. Par cette initiative, les organisateurs espèrent non seulement protéger les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi encourager une plus grande participation des femmes dans les prises de décisions. Cet officiel à l'international ivoirien attaquant de Borussia Dortmund, Sébastien Haller, a désormais sa fondation. La cérémonie de lancement a eu lieu le mercredi 12 juin dernier à Kokodi, en présence du ministre de la Culture, de plusieurs icônes du football et de diplomates. Il a partagé les trois axes majeurs de son projet. Les objectifs, c'est avant tout d'apporter aux enfants et à la jeunesse ivoirienne un cadre en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de protection, en termes du sport. Et on va dire que tous ces domaines-là sont intimement liés, je pense. Et c'est avec les projets qu'on a énoncés qu'on va essayer d'apporter quelque chose de positif à cette jeunesse. Le représentant pays de l'UNICEF était présent, ce qui témoigne de l'importance du projet et de l'engagement de l'organisation aux côtés du footballeur. Nous nous avons cheminé avec lui dans le cadre de la campagne pour l'enregistrement des naissances, qui s'est élargie à d'autres droits, notamment le droit à l'éducation et le droit à la santé. Nous allons poursuivre. Mais nous sommes d'autant plus heureux de poursuivre ce partenariat que Sébastien Haller, c'est le modèle pour beaucoup d'enfants. C'est un modèle de résilience. Vous savez qu'il est tombé malade. Et il s'en est relevé. Cette résilience-là, c'est quelque chose que nous voulons que chaque personne puisse incarner. La fondation Sébastien Haller s'engage à promouvoir l'accès à une éducation de qualité, à améliorer l'accès aux soins de santé et à développer des programmes sportifs pour les jeunes. Ce lancement marque le début d'une nouvelle aventure pour l'attaquant ivoirien qui aspire à laisser une empreinte durable sur sa terre natale. La préparation de la révision de la liste électorale, le rapport sur l'enrôlement des militants du parti et la feuille de route des nouveaux coordonnateurs régionaux. Voici là l'ordre du jour de la rencontre organisée par la coordination principale du RHDP du Gant. C'était le jeudi 13 juin 2024 au foyer polyvalent de Gagnois en présence des élus et cadres locaux de cette formation politique. Et puis, nous, organes de révision dans le corps, je demande à tous les militants, à tous les militants dans le corps. Il faut organiser les révision ici. C'est la seule chose que j'entends des gens. Président du comité de l'église, Le doyen des élus et cadre de cette région a noté que la victoire du président Alassane Ouattara en 2025 passe par la consolidation du parti à la base. C'est pourquoi il a appelé à l'union de tous les cadres du RHDP du Gau autour de sa personne pour faire gagner le chef de l'État à ses élections présidentielles. Présente à cette rencontre en sa qualité de coordonnatrice adjointe du RHDP dont le Gau est première vice-présidente du conseil régional, Touré Aya Virginie a souligné que la victoire du président Alassane Ouattara permettra de consolider les acquis de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.com.at et sur www.cetinfo.com.at